La Jeune Chambre internationale est une organisation mondiale de jeunes citoyens actifs âgés de 18 à 40 ans qui partagent la conviction que pour créer des changements positifs, ils doivent prendre des mesures collectives afin de s'améliorer eux-mêmes, pour améliorer le monde qui les entoure. Elle est présente dans plus de 100 pays avec plus de 5000 organisations locales. Elle est présente dans quatre zones fondamentales. Le pays Bénin se trouve dans la zone Afrique, Moyen et Nord-Orient. Au Bénin, nous avons 47 organisations locales dont la Jeune Chambre internationale Cotonou-Aurore qui est la quatrième à voir le jour après la Jeune Chambre internationale Cotonou-La-Doyenne en 1989, l'Océan en 1990 et la JCI Cotonou-Soleil en 1995. Aujourd'hui, nous avons procédé aux élections à la mise en place de l'instant diligente pour 2022. Il a plu aux membres de la Jeune Chambre internationale Cotonou-Aurore de nous élire au poste de président et d'élire tout le comité directeur local autour du rêve « Renforçons notre réseau ». Pour le compte du mandat 2022, nous avons différents projets prévus pour être exécutés du 1er janvier jusqu'au 31 décembre parce que la Jeune Chambre, c'est « One year to lead », un an pour diriger. L'organisation a déjà des projets phares, c'est-à-dire des projets autour desquels tous les mandats doivent pouvoir travailler. Pour cette année, nous avons catégorisé les projets en différentes rubriques. Par rapport au premier projet que nous avons au nom des enfants, c'est baptisé ANE, au nom des enfants, et là, c'est dans l'objectif de développement durable numéro 3 et dans l'objectif de développement durable numéro 4. Par rapport au projet au nom des enfants, nous avons le projet VEQI. C'est un projet qui a démarré depuis 2015 où on a installé un module de classe au CEG VEQI. Le module n'est pas encore achevé. Pour 2022, nous allons mobiliser tous les moyens avec tous les partenaires, toutes les personnes soucieuses d'impacter durablement la communauté et d'aller au secours des enfants à finaliser ce module de classe qui a été construit au CEG VEQI. Après cela, nous avons le projet Bien-être bébé. Bien-être bébé, ça va se réaliser dans le 9e arrondissement. Ça va permettre à la Jeune Chambre internationale Cotonou-Aurore de sensibiliser les dames du 9e arrondissement. Ces dames-là, qu'elles soient ménagères ou qu'elles soient fonctionnaires, elles seront sensibilisées sur les comportements à adopter pour bien allaiter son enfant. L'importance de l'allaitement maternel, nous allons le rappeler cela. Et autour de ce projet, il y aura aussi une création de tableaux pour pouvoir sensibiliser. Et même après le projet, ces tableaux-là pourront constituer d'éléments de sensibilisation au niveau des centres de santé et des centres pilotes qui puissent être notre relais. Finirons par le mandat 2022 sans installer le Musée international d'éducation à la citoyenneté active. Ce sera une innovation, ce sera une première, ce sera un musée qui sera installé et qui sera d'abord en ligne avant d'être physique. En ligne parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et on n'a plus besoin forcément d'aller dans un musée avant de visiter les œuvres. Mais déjà en ligne, les gens peuvent découvrir les œuvres qui sont susceptibles d'amener le citoyen à s'investir dans la communauté, à avoir l'engouement de changer son environnement, à avoir cet engouement-là d'aller vers le changement positif à créer dans sa communauté. On ne peut plus attendre que l'État puisse opérer tous les changements possibles, non. Mais il revient aux citoyens même de prendre des mesures avec ses coéquipiers pour pouvoir impacter durablement l'environnement. Nous offrons des formations qui permettent aux gens de s'améliorer. Donc lorsque les aspirants viennent, on les accueille, on leur offre des formations. Et après cette série de formations-là, ils sont accueillis au sein de l'organisation pour que leur potentiel aussi soit développé. Parce que toute organisation qui n'accueille pas, qui n'accroît pas, est appelée à disparaître. Donc voilà un peu ce que nous allons offrir en 2022. Les formations qu'on offrirait ne seraient pas seulement de nature à inviter les gens à s'asseoir d'abord, non. On va profiter aussi du numérique et les formations seront faites par Zoom et par différents canaux pour permettre aux gens, même depuis leurs contrées respectives, de pouvoir bénéficier de ces formations-là afin de s'améliorer. 2022, voilà le rêve que nous portons autour de Renforçons, notre réseau. C'est-à-dire, on permettra, chacun amènera de ses connaissances pour que le rêve puisse s'établir en 2022. Première reconnaissance, c'est à l'endroit de tous nos pastes présidentes, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés dans l'exercice de cette fonction. Nous avons un mot à leur endroit, c'est leur dire merci pour leur accompagnement jusque-là. Et nous comptons également sur eux pour le mandat 2022. Après eux, nous disons merci aux membres individuels de notre organisation. C'est la personne la plus précieuse, c'est la richesse de notre organisation. Ils sont nombreux à avoir différentes compétences et leurs compétences feront parler toute la JCI Cotonou en 2022. Et ils pourront apporter de tout leur savoir, de toutes leurs compétences, qu'elles soient intellectuelles, qu'elles soient techniques et financières, pour que l'organisation puisse redorer son blason. Merci.